Bonsoir, bonsoir à vous tous, bienvenue à la troisième étape de notre série de huit étapes. Donc nous allons commencer, ok, un mercredi en plus, ici Louis-Sandre dit Captain Leaderworks et pour les intimes Obélix qui vous parlent en ce moment, il est une heure exactement 40 du matin à Bangkok. Et oui, même en voyageant, j'ai décidé de toujours suivre Eric, toujours à la pointe. Nous collaborons jusqu'à la fin, jusqu'à la fin et on a un objectif Barcelone. Barcelone, donc avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et que chacun de nous soit qualifié. Donc je ne vais pas prendre plus de parole, donc voilà, je vais donner la parole à mon ami, ok, à mon ami, mon ami, c'est ce que je trouve. Voilà, je vais l'activer et en plus je vais lui donner le nommé co-animateur, donc à toi mon ami, donc c'est à toi. Voilà, donc quand tu veux, tu peux prendre le micro. Ok, super, merci, merci mon ami Louis, alors qu'en sachant qu'il est tard pour toi et que tu viens de te payer quelques heures de vol, pratiquement à l'autre bout de la planète, c'est carrément la moitié du globe et donc vu l'heure, en tout cas, merci, je dirais, de ta disponibilité, de ta générosité parce que c'est pas forcément évident. En tout cas, en tout cas, je suis très, très heureux d'être avec toi et de pouvoir être aussi et être avec tout le monde. Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus. Alors je vais voir si je peux mettre la caméra. Quoique, il commence à faire plutôt sombre et la nuit commence à tomber de plus en plus vite puisque maintenant, c'est la fin de l'été. On est dans l'inter-saison et je ne pense pas que vous puissiez me voir, donc en fait, finalement, ce n'est pas si intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer par la suite. Alors, ce soir, nous allons passer 30 minutes ensemble, d'accord, pour de la formation parce qu'il est clair et net que lorsque nous sommes en train de mettre une alternative sérieuse sur le marché, une alternative médicale sérieuse sur le marché, il est évident que ça nécessite des compétences et que les habitudes d'hier sont les habitudes d'hier et ne sont pas forcément les habitudes d'aujourd'hui, mais disons que les bases doivent être les mêmes pour pouvoir donc justement anticiper et construire donc justement son business. Alors d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue donc à nos leaders, que je parle donc effectivement de Zora qui est encore aux Etats-Unis, on parle de la Martinique avec Suzy, bienvenue, Bertrand Uric qui est avec nous également de Montpellier, on a Céline, je ne sais pas exactement d'où elle est, mais je sais qu'elle est dans le coin, d'Isabelle également qui est ici, de la région parisienne, de Patricia qui est de l'Ardèche, Norbert qui est en Martinique également, Jamila qui doit être à Paris normalement, Laurent aussi qui est à Paris, Michel à Paris, Mélissa dans la région et également Elodie qui nous ont rejoints, donc qui est aussi dans le centre quelque part dans la France, ok, je ne suis pas forcément très très fort en géographie concernant la France, même si je suis français, enfin bon. Alors donc je vais, le mieux c'est que je coupe ma vidéo et que je puisse effectivement partager donc mon écran dans le lot, voilà, je déménage du sud de Toulouse, voilà, donc c'était juste pour savoir aller dans le lot, voilà, c'est ce qui nous intéressait de savoir, donc partager l'écran, voilà, ici, voilà, donc le partage donc des, donc justement, donc de mon écran que vous voyez ici probablement, ok, c'est parfait, donc vous comprenez bien que, ok, vous le savez tous maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui se disent ok, moi je vais voir comment ça va se passer et quelles sont les compétences, il y a des techniques qu'il faut savoir, il y a des techniques qu'il faut appliquer, il y a des techniques qu'il faut maîtriser. Vous savez, c'est un petit peu comme dans le monde du sport également, comment l'entraînement, la pratique fait qu'on devient meilleur à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui se disent ok, moi je ne sais pas si je veux le faire, moi je ne sais pas si je vais être capable de faire un webinaire, etc. Il y a toujours un début à tout, c'est simplement de se dire ok, si lui est capable de le faire, moi pourquoi je ne serais pas capable de le faire non plus, d'accord ? Donc développer ses compétences est absolument essentiel, surtout parce que nous avons donc une technologie absolument hors du commun dans les mains, une technologie je dirais qui est sensible, qui interpelle de plus en plus de gens et donc il est nécessaire non seulement d'être professionnel dans ce qu'on dit, dans son attitude également, rassurez-vous, on va parler de tout ça, on va parler de développement personnel également, rassurez-vous, ça arrive. Et donc ce soir nous allons véritablement travailler sur véritablement comment lancer effectivement une invitation. Alors pour certains ça peut paraître un petit peu rébarbatif, ça peut être un petit peu du répété, détrompez-vous, détrompez-vous. Tout simplement pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de gens font du network marketing depuis des années, qui ont développé différents concepts, qui ont eu peut-être un petit peu de résultats, d'autres un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Et ce qui se passe c'est que pourquoi il n'y a pas eu forcément de gros résultats ? Et ce qui se passe c'est que moi ça n'a pas marché pour moi, ce business ça n'a pas marché pour moi, je vais aller dans un autre business, parce que les gens font toujours l'erreur de se dire, de penser ok je vais aller là parce que peut-être que l'herbe elle est plus verte ailleurs pour moi, donc je vais faire ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien je dirais l'erreur classique que les gens font, c'est qu'en allant effectivement dans un autre business, en sautant de business en business, de business comme une abeille qui est en train de butiner sur des fleurs, sur des fleurs, etc. Prenons soin de nos petites abeilles quand même aussi. Et bien ce qu'il faut savoir c'est qu'on draine les mêmes erreurs, les mêmes conneries, les mêmes trucs, les mêmes erreurs du passé, on les draine et on ne comprend pas pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi mon business il n'avance pas plus que ça, j'aimerais qu'il avance plus que ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? La formation. Donc les trois étapes, c'est toujours pareil, se former soi-même pour ensuite former les autres et de montrer justement à ses membres comment former les nouveaux membres, les bases. Donc ce soir on va simplement faire le B à bas, c'est-à-dire on va s'adresser aux débutants. Alors je sais qu'il y a nos leaders qui sont là, qui donnent l'exemple, qui ont commencé à dupliquer et j'espère aussi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette formation s'adresse également à des prospects, d'accord ? C'est un petit peu une forme de, pourquoi pas, formation suivie qui leur permettra un petit peu d'appréhender avec plus de confiance, plus de connaissances, justement comment fait-on pour pouvoir créer des organisations, comment fait-on pour faire de nouvelles ventes, attirer des clients, etc. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, inviter les gens. L'invitation. Alors, l'invitation, on a parlé, donc, la fois précédente, de la liste de contacts, ok ? Ce qui est tout bête, ce qui est vraiment ridiculement bête à faire, mais il y a plein de gens qui ne le font pas, parce qu'on se donne toujours dans une facilité, on attend d'avoir un petit peu plus de chance. La chance n'a rien à voir, mes amis. La chance, il faut la créer, il faut la provoquer. Elle ne deviendra pas comme ça, d'accord ? Là, avoir un billet vert qui tombe, les billets, les dollars qui tombent tout seuls, ça n'existe pas, il faut les créer, d'accord ? De même qu'il y a des gens qui pensent aussi, peut-être qu'il y a certaines personnes entre vous, qui disent, ok, moi, je vais trouver les bonnes personnes. Mais les bonnes personnes, elles n'existent pas, parce que c'est vous qui les créez. Les leaders, les développeurs, ok, ce sont des gens qui vont se révéler, parce que vous avez commencé à les créer, d'accord ? À moins que vous puissiez peut-être, ok, recruter un top leader qui a de superbes expériences dans cette industrie, qui a généré des revenus à 4, 5, 6 chiffres, ok, et à ce moment-là, ok, tant mieux pour vous. Mais c'est toujours la même histoire. C'est les bonnes habitudes qu'il faut acquérir, de façon à ce que vous puissiez tous aujourd'hui avoir une base solide, et cette base, elle sera, effectivement, elle sera, je dirais, le piédestal de votre succès, c'est-à-dire que les bases sont les bases, c'est avec les bases qu'on construit les fondations de votre maison, on ne construit pas une maison par le toit, mais par les fondations. Plus les fondations seront profondes, et plus la maison sera solide, et pourra tenir, effectivement, toutes les tempêtes, tous les cataclysmes. Ok, les cataclysmes, pardon. Donc, vous savez, effectivement, parfaitement de quoi je parle. Donc, la liste, on avait, effectivement, parlé d'identification des prospects. Les trois types de prospects, marché chaud, marché froid. Marché chaud, ce sont les gens que vous connaissez, et le marché froid, c'est les gens que vous ne connaissez pas. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais la liste, moi, j'ai épuisé toute ma liste, je n'ai plus personne. Eh bien, c'est encore mieux, parce qu'on va pouvoir, effectivement, entrer en contact, se relationnaliser, je dirais, je ne sais pas si on se dit ça comme ça en français, je ne sais pas, en tout cas, pour, effectivement, créer, justement, un relationnel, que ce soit dans des centres de sport, que ce soit dans des magasins, ok, liés à la santé, ok, à la nutrition, ou, effectivement, à l'habillement, peu importe, ou dans des salons de beauté, etc., etc. Donc, là où vous avez... Et les gens, eh bien, s'il n'y a pas quelque chose qui les interpelle, s'il n'y a pas une discussion qui les interpelle, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que l'invitation, je dirais, j'ai presque envie de vous dire, une invitation de qualité professionnelle, c'est pratiquement 50% du travail qui est fait, d'accord ? C'est quelque chose de simple. Vous aurez besoin de pratique, mais vous allez quand même vous planter, parce qu'il y a quand même 8 étapes sur une invitation, c'est ce qu'on va voir ensemble, ok ? Mais elle fera une énorme différence. Elle fera une énorme différence, ok ? Donc, c'est ce que nous allons voir, effectivement, en ce moment. 8 étapes pour une invitation professionnelle, d'accord ? 8 étapes. Alors, comment ça se passe ? Vous avez d'abord 3 types d'abord. 3 types d'abordages. L'abordage direct, l'abordage indirect et l'abordage super indirect. Alors, on va voir tout de suite, maintenant, ce que c'est. L'abordage direct, c'est lorsque, que ce soit sur un marché chaud ou sur un marché froid, vous vous adressez à la personne. Je vais vous donner quelques exemples de simulations qui sont très simples. L'abordage direct, vous avez fait votre liste. Alors, bien évidemment, ces techniques, effectivement, que vous voyez ici, elles sont valables soit par appel téléphonique ou lorsque vous rencontrez quelqu'un physiquement ou lorsque vous partez, par exemple, en prospection. Ok, vous prenez la bagnole, vous la garrez quelque part et pof, ok, vous allez un petit peu dans les zones, comment on va dire ça, les zones commerciales, les rues piétonnes, etc., pour pouvoir rencontrer du monde si c'est le cas. Ok, si vous n'avez plus de marché chaud, il va vous falloir vous créer un nouveau marché chaud et donc, par conséquent, vous allez entrer dans votre marché froid, des gens que vous ne connaissez pas. Ok, comment ça se passe ? L'abordage direct, quand vous vous adressez directement avec une personne, ok, donc c'est ce qu'on va voir, ok, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu es compétent, je sais que tu es quelqu'un de rigoureux, je sais que tu es un professionnel qui est confirmé dans ce que tu fais et je pense que en te faisant cette proposition, je pense que tu pourrais exceller dedans, d'accord ? Ça, c'est un peu le marché chaud. Le marché froid, je ne sais pas, je peux vous donner un exemple ? Allez, nous les mecs, on va s'acheter une chemise, on va rentrer dans une boutique, ok, il y a un gars qui est super pro qui vous accueille et qui vous dit comment je pourrais vous aider, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier ? Écoutez, voilà, moi j'aimerais trouver une chemise, voilà, j'ai besoin d'une chemise. Ok, très bien, qu'est-ce qui vous convient ? Une chemise, pourquoi ? Pour une cravate, sans cravate, décontractée, pour un costume, qu'est-ce que vous cherchez ? Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que ce mec-là, il est super professionnel et puis, eh bien, ok, vous avez acheté une chemise, peut-être même deux parce que c'est peut-être un super bon vendeur ou peut-être même trois, pourquoi pas, il vous a fait un prix, vous allez à la caisse, vous payez, c'est là où vous lui dites et vous savez, vous êtes vraiment un super professionnel, j'aimerais avoir quelqu'un comme ça dans mon équipe de partenaires, écoutez, moi j'aurais peut-être une proposition à vous faire parce que, est-ce que vous avez déjà pensé à un complément de revenu substantiel ou pourquoi pas une carrière de dimension internationale ? Ok, puisque, bon, apparemment, vous travaillez pour un patron, est-ce que je peux me permettre effectivement de vous laisser mes coordonnées, on pourrait s'entretenir ? Vous voyez, ça c'est le marché froid. Pareil pour un restaurant parce que des professionnels qui aiment leur métier, il y en a partout, mais peut-être que ces gens-là aujourd'hui recherchent autre chose parce qu'ils ont envie de se réaliser ailleurs. Ok, ça c'est l'abordage direct. L'abordage indirect, ça, ça s'adresse effectivement à des gens que vous côtoyez souvent, régulièrement, famille, amis, collègues de travail, voisins, ok, et là, vous leur expliquez que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en train de développer donc une opportunité qui se base en fait sur des nouvelles technologies médicales. On est en train de lancer un nouveau marché et je pense véritablement me développer dans cette région, mais j'aimerais que tu me donnes ton avis. Si je te passe une information, si je te passe une vidéo ou une brochure, est-ce que tu pourrais accepter de la regarder ? Ça pourrait m'aider parce que j'ai besoin de tes compétences. La plupart des gens vous diront oui. Abordage indirect, ça marche également marché chaud, ça marche également marché froid. D'accord ? L'abordage direct, je pense mettre en place quelque chose dans la région. J'ai besoin de tes compétences, est-ce que tu pourrais m'aider ? Oui, bien sûr, de quoi il s'agit ? Écoute, si je te passe une vidéo, si je te passe une brochure, est-ce que tu pourrais la regarder pour moi et que tu me donnes ton sentiment parce que je sais que tu fais les affaires et que ça pourrait peut-être m'aider ? Vous voyez ? L'objectif en fait, c'est de donner l'opportunité à la personne de se renseigner, d'avoir l'information. L'objectif, c'est que la personne ait l'information. Le reste appartient à l'avenir. D'accord ? L'abordage super indirect, alors ça, c'est une technique qui est très puissante lorsqu'on sait bien l'utiliser, c'est-à-dire que cette technique en fait s'adresse, en général, je dirais que ça s'adresse à des gens qui ont pignon sur rue, des gens connus qui sont chefs d'une communauté, ça peut être des gens qui ont de l'argent, par exemple, qui ont eu du succès dans l'économie traditionnelle, peut-être propriétaire de plusieurs chaînes de magasins, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin aussi, pourquoi pas ? Ça peut être... Ok, et à ce moment-là, l'abordage super indirect, comment ça se passe ? Ça peut être votre ancien prof également de sport, de judo, ok, à l'école, et vous lui dites, voilà, vous rentrez en contact avec lui, écoute, voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir effectivement à vous revoir, je sais qui vous êtes, écoutez, vous faites des affaires, moi aussi je fais des affaires, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de compétences par rapport à des gens qui ont du succès, vous, vous avez du succès, je pense que vous pourriez m'aider. Et la personne vous dit, c'est des gens comme vous qui vous connaissez, des gens comme vous qui aiment gagner de l'argent, qui aiment effectivement de nouveaux défis. Est-ce que vous connaissez des gens comme vous ? Moi, parce que vous m'inspirez beaucoup, mais moi je sais que vous êtes occupés, que vous n'avez peut-être pas forcément le temps, mais est-ce que vous connaissez des gens que vous pourriez m'indiquer de votre part ? La personne, il y a de fortes chances que la personne vous pose la question du style, mais si tu me parlais d'abord de ce que tu fais, et à ce moment-là, on va voir ce que je peux faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'abordage super indirect. de votre part. Provoquer ce désir. Ça, ce sont les trois types d'abordage. Donc, il faut jouer là-dessus. N'oubliez pas une chose, notre métier, c'est la communication. Notre métier, c'est de devenir un maître en communication, un professionnel de la communication. Communicateur, influenceur. OK ? Comme dit Louis. Alors, comment ça se passe ? Une invitation, alors ça, ça s'adresse aux débutants, je dirais, qui ne sont pas forcément sûrs d'avoir un discours, qui n'ont pas encore maîtrisé le discours. Ils l'ont noté, etc. Mais à un moment donné, les amis, il va falloir vous lancer. Alors, ça, ce sont des techniques qui se destinent effectivement pour des débutants, pour des gens qui n'ont pas encore ce fameux discours, vous savez, les trois points du triangle. OK ? Il y a des gens, des leaders comme Michel qui le font très très bien, que ça peut être Elodie, ça peut être Patricia qui le fait très très bien, ça peut être plein de gens d'entre vous qui le font. Mais cette technique, en fait, qui est assez particulière, s'adresse à des gens qui vont effectivement se retirer, c'est-à-dire, ce sont effectivement les messagers, mais ce n'est pas forcément un message. D'accord ? Alors, bien évidemment, quand j'ai très peu de temps, je travaille de cette façon-là. Maintenant, quand c'est quelqu'un en particulier avec lequel je veux m'entretenir et qui a besoin d'être assuré, je peux effectivement l'appeler directement et lui expliquer, mais ça ne m'empêche pas bien évidemment de lui envoyer un email par derrière avec de la brochure, de la vidéo, etc. D'accord ? Une invitation, un appel téléphonique, c'est hyper bref. C'est deux minutes maximum. Je dirais même une minute trente. Ça vous surprend ? Vous dites, ok, huit étapes en une minute trente, mais comment est-ce possible ? Vous allez voir, c'est très simple. Première étape, soyez pressé. D'accord ? Si vous dépassez les quatre minutes, c'est mort. Les huit minutes, les dix minutes, c'est mort, c'est fini. Je vous parle d'une invitation, je ne vous parle pas d'une présentation. Ne confondez pas présentation, invitation. D'accord ? C'est deux choses complètement différentes. Première chose, soyez pressé. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ok, marché chaud, je sais que tu es un excellent professionnel, je pense que tu mérites mieux, j'ai quelque chose à te proposer, ok, dans lequel tu pourras exceller. Et là, vous faites l'invitation. L'invitation, en fait, c'est, voilà, j'ai quelque chose pour toi. J'ai une opportunité absolument incroyable. On est en prélancement sur toute l'Europe, sur toute l'Asie. Tu peux faire partie des pionniers, tu peux faire partie des, ok, donc justement des premiers dans une énorme industrie qui aujourd'hui, ok, se destine à faire des milliards d'euros et tu peux y participer. Alors, bien évidemment, alors la personne va vous dire, ok, mais de quoi il s'agit ? De quoi tu me parles ? C'est quoi ton business ? Et, voyez, j'ai mis la quatrième étape en gros. J'aurais dû même la mettre encore un petit peu plus gros. ce dont ce que je suis en train de vous expliquer, en fait, c'est une synthèse de l'expérience, ok, que nous cumulons au fur et à mesure des années. Et j'ai su, donc justement, j'ai pu, j'ai réussi en fait, super en tout cas, de synthétiser, donc en fait, cette méthode GoPro. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Eric Warwick est un top leader américain et qui aujourd'hui, je dirais, a changé la vie de millions de personnes dans le monde, ok, dans l'industrie, ok, de la recommandation, du marketing direct, ok, on en reparlera si vous voulez par la suite, mais retournons à cette quatrième étape. L'attitude que vous devez avoir, c'est que d'abord, vous n'avez besoin de personnes en particulier pour votre business et ça, il faut que ça soit clair dans vos têtes. Vous n'avez besoin de personnes en particulier. La deuxième chose, vous n'êtes pas à supplier les gens ou leur courir après pour leur faire gagner du pognon. Ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire que, ok, moi, j'ai besoin de lui parce que c'est un gros poisson, parce que c'est un gros leader. Ne pensez pas comme ça. Arrêtez de penser comme ça. Dans le but, d'abord, c'est d'apporter une information, c'est d'éduquer les gens. En clair, c'est d'augmenter, je dirais, leur qualité de vie en les aidant. Et donc, le jeu, c'est quoi ? C'est un échange que vous allez faire avec cette personne. Si je te donne une vidéo, si je te donne un lien d'une présentation vidéo, d'une documentation vidéo qui va durer quelques minutes, est-ce que tu vas la regarder ? Toi, conditionnel, est-ce que tu vas la regarder ? Vous voyez ? C'est différent. Si je te passe une brochure, si je te passe une clé USB avec des documents dedans, est-ce que tu vas la regarder ? La personne, elle vous dit oui ou non. La plupart des gens vous diront oui. Cette quatrième étape, elle est absolument fondamentale. D'ailleurs, vous pouvez même l'appliquer dans, je dirais, dans votre cadre de vie professionnelle, personnelle, familiale. D'accord ? Même pour l'éducation de vos enfants, je veux dire, c'est une phrase clé, c'est un échange. C'est un échange. D'accord ? Si je te passe quelque chose, est-ce que tu vas le regarder ? D'accord ? Vous dites à votre enfant, par exemple, tu voulais cette bicyclette, si je te passe ce vélo, si je t'offre ce vélo pour les vacances qui prennent fin, ok ? D'accord ? Est-ce que tu t'engages véritablement à avoir effectivement de faire un bon trimestre ? Je veux de bonnes notes. Si je te passe ce vélo, est-ce que tu es prêt à travailler pour avoir de bonnes notes ? Oui ou non ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Cette étape, elle est magique. Et à ce moment-là, là, on passe à la cinquième étape, d'accord ? C'est l'engagement de temps. C'est-à-dire, la personne, vous lui demandez, ok, si je te passe, il te dit, oui, mais quand ? Quand vas-tu la regarder ? C'est très important, dis-moi quand. Ok ? La personne va te dire, écoute, moi, demain soir, je vais regarder ta vidéo. D'accord ? Alors, la sixième étape, c'est la deuxième confirmation. À ce moment-là, tu es sûr que tu vas regarder ce que je vais t'envoyer. Alors, ça peut être sur WhatsApp, ça peut être un lien YouTube sur WhatsApp, par exemple. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok ? Les technologies, elles sont là, donc utilisez-en. Il n'y a aucun souci. Donc, deux petites secondes. J'ai ma batterie qui est en train de prendre fin, donc je n'aimerais pas que justement que je me déconnecte. Ça ferait mauvais genre. Voilà, ça y est, c'est branché. Maintenant, on est tranquille. Alors, confirmez l'engagement de temps. Est-ce que tu es sûr que tu vas la regarder demain ? Oui. À 21h, comme tu l'as dit, oui. À ce moment-là, confirmation 3, pardon, vous prenez rendez-vous pour le prochain rendez-vous. Donc, si tu la regardes demain à 21h en rentrant de ton travail, je te propose qu'on puisse effectivement s'entretenir parce que tu auras des questions à me poser. Ok ? Par exemple, d'ici 24h ou 48h, pas plus tard que 48h. Ne laissez pas passer une semaine, les amis. C'est très important parce que les gens, ils vont apprendre la formation et ensuite ils retournent dans leur environnement habituel. Tout ça, c'est psychologique. D'accord ? Donc, il faut, encore une fois, c'est le suivi. N'oubliez pas une chose, pour fermer une vente, c'est peut-être, ok, 2, 3, 4, 5, 6 rendez-vous. et c'est tout à fait normal ou démarrer un leader, par exemple. D'accord ? Donc, vous voyez cette notion de suivi, parce qu'on va y venir, ok, étape par étape, dans les détails, vous comprenez ce que je veux dire, on va prendre notre temps. Et à ce moment-là, la personne, elle confirme. L'excuse, en fait, de faire un rendez-vous, c'est d'agender le prochain rendez-vous, toujours. Il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une continuité qui soit permanente, tout le temps, en permanence. Ce sont des techniques de professionnels, c'est de la communication, les amis. Et toujours une chose, huitième étape, vous la terminez, vous raccrochez, vous prenez congé, toujours en premier. Ok ? En premier. Ne laissez pas la personne raccrocher le téléphone ou prendre congé de vous. C'est pas possible. C'est très important. C'est vous, aujourd'hui, qui devez prendre le contrôle, pas la personne, parce que c'est vous qui lui offrez, pas elle. Elle, ça va changer sa vie. Forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Mais elle ne le sait pas encore. Et si la personne te dit, mais attends, si la personne te dit, alors c'est là, on peut, là il y a des techniques également. Si la personne te dit, mais attends, mais moi, c'est quoi ? C'est du réseau ? Ok, mais de quoi il s'agit ? Alors effectivement, on est très médical, donc vous mettez, ok, donc le élit en avant, avant de parler, ok, de l'opportunité, mais c'est l'information qui compte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et à ce moment-là, ouais, mais si tu ne me dis pas ce que j'ai, ce que c'est maintenant, il y a des chances que je n'ai pas le temps et je ne regarde pas. Vous voyez ? Et là, la personne peut lui dire, écoute, c'est très important, ok, si je m'adresse à toi, c'est que ce n'est pas par hasard. Je ne peux pas m'adresser à n'importe qui. Je pense que tu n'es pas n'importe qui. Et si la personne, elle est vraiment récalcitrante et qu'elle vous dit, ouais, non, mais il faut que tu me dises la maintenance de quoi il s'agit parce que moi, tu comprends, moi, je suis occupé, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas une question de temps, vous le savez. On y reviendra, ok, sur les formations supplémentaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne, tu peux lui dire, écoute, tu sais, moi, le fait que je t'ai contacté, que je t'ai appelé, c'est super important parce que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment impressionnant. J'ai plus la sensation de te faire un cadeau qu'autre chose. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que, eh bien, le cadeau, je te l'offre, ok, il est dans un super bon bagage cadeau et je te propose qu'on déballe le cadeau ensemble, ok, va regarder cette information parce que l'information, c'est le pouvoir et que ça peut peut-être changer beaucoup de choses pour toi. Tu n'en sais rien. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer, ok. Et si la personne à laquelle vous dit, non, non, mais oui, je comprends, machin, mais non, mais écoute, tu sais, en ce moment, je suis une période, c'est une période assez compliquée, machin, écoutez, à ce moment-là, tu dis, ok, écoute, ce n'est pas grave. À ce moment-là, ne passez pas la vidéo ou le document. D'ailleurs, quand vous avez pris rendez-vous avec la personne, ok, parce qu'elle est supposée avoir visionné la vidéo ou une brochure ou quelque chose, la première question, est-ce que tu as vu oui ou non ? Si elle te dit non, n'allez pas plus loin. Alors écoute, pas de problème, on reprend rendez-vous, ok, mais n'allez jamais plus loin tant que la personne n'a pas eu accès à l'information. Tant qu'elle n'a pas visionné la vidéo, n'allez pas plus loin. Si la personne vous dit, mais justement, puisque tu as renoncé au téléphone, dis-moi de quoi il s'agit. Non, mais justement, je t'ai passé l'information, va la regarder parce que là, j'ai d'autres personnes à appeler, donc du coup, la personne, elle comprend que, ok, elle n'est pas la seule parce que j'ai pas mal de gens à appeler et en ce moment, ça bouge pas mal. Ok, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et ok, écoute, pas de problème, pas de problème, mais regarde cette vidéo, tu vas la regarder quand ce soir, vous refaites le même processus, la confirmation, ok, 5, la confirmation 6 et la confirmation 7. 1, 2, 3, vous passez la 5e, 6e, 7e étape. Tant que la personne n'a pas vu la vidéo, tant qu'elle n'a pas d'information, ok, stop, vous recommencez le même processus. Et quand la personne l'a vue, il y a des gens qui vont, ok, tu l'as vue ? Oui, d'accord, très bien. Il y a une question qu'il ne faut jamais poser, c'est la question qui tue. Et je vais vous dire quelle est la question qu'est-ce que t'en penses ? Si vous posez ce genre de question, vous êtes mort, c'est fini, c'est terminé. Bye bye, exit, out, saïda, c'est terminé, c'est fini. Ok ? Ne jamais poser cette question. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plus ? La question magique, c'est qu'est-ce qui t'a le plus plus dans ce que tu as découvert ? C'est génial. Qu'est-ce qui t'a le plus plus ? Donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens en réalité vont chercher négatif ou l'erreur quelque part. Mais, si vous modifiez cette personne et que vous lui dites ok, mais qu'est-ce qui t'a le plus plus ? Qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans ce que tu as découvert ? C'est totalement différent et dans son cerveau, eh bien, il va faire un effort pour chercher ce qui est positif. Vous voyez ? Ça prend toute la différence. Voilà. Donc, ça, cette technique, si vous voulez, donc bien évidemment, je pense que, Louis, tu auras enregistré justement cette présentation que vous pourrez effectivement consulter. Ce sont des informations qui sont précieuses, je pense, ok, et qui vont aider beaucoup de gens parce que, bien évidemment, par la suite, ok, ce qui est important, c'est de présenter l'étape de la présentation. Vienne pas le centre du business, ok, il ne faut pas rentrer dans ce piège où, ok, de quoi il s'agit ? C'est quoi la marque ? Ok, c'est quoi le nom de ta boîte ? Il y a des gens qui, par exemple, sur Facebook, qui m'ont dit, ok, en prospection, c'est quoi le nom de ta boîte ? Je lui dis, écoute, je te propose qu'on en parle, ok, non, mais si tu ne me dis pas, ce n'est pas la peine, ok, pas de problème, je n'assiste pas, mais vous savez quoi ? Je ne donne pas le nom de ma boîte. Ce n'est pas la peine. Pour que le mec, il aille faire quoi ? Faire des recherches ? Et après, ça va l'amener où ? Ce n'est pas de l'aider. Et quand il a vu que je n'ai pas cédé, quand il a vu que je n'en avais rien à faire, écoute, pas de problème, écoute, je te assure que c'est une bonne continuation. Salut mon pote, ciao, vous voyez ? Donc là, cette règle du triangle ici, ça c'est pour les gens qui, ok, qui ont le discours. Maintenant, ces discours, on va pouvoir peut-être travailler, on va pouvoir même faire des simulations, des présentations par la suite, tout ça, on a prévu ça avec Stéphane aussi, avec notre leader. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Ok, j'espère que ce n'est pas été trop trop long. Alors, avant de terminer notre rendez-vous de ce soir, donc les bonnes nouvelles, vous voyez pour les qualifications pour Barcelone, donc ça ne sera plus en nombre de ventes directes, ça sera en nombre de points, donc ça sera beaucoup plus facile et je pense que ça va aider beaucoup plus de personnes c'est-à-dire que, ok, 4000 points, à faire 4000 points donc au niveau de vos ventes, vous cumulez, ok, que ça soit du gold, que ça soit du résonance, que ça soit du holistique, vous calculez puisque chaque option de Ely comporte une valeur en points, donc 250, 500, 750 et 1250 points. Ok, à vous de faire vos calculs et donc bien évidemment d'avoir le nombre de ventes nécessaire pour cumuler vos 4000 points. Mais le nombre de 10 n'est plus nécessaire, d'accord ? Ensuite, la deuxième étape, donc là bien évidemment, vous avez la chambre et l'entrée qui vous est offerte. Ensuite, vous passez à 10 000 points, là c'est autre chose, avant c'était 20 personnes qu'il fallait faire, maintenant c'est 10 000 points, c'est à vous de les cumuler en fonction du nombre de ventes que vous pourriez faire en direct. 10 000 points, les atteindre, et là, effectivement, vous avez l'avion qui vous est offert, d'où que vous soyez dans le monde qui vous est offert. et donc, bien évidemment, les 14 000 points, ça, ça s'adresse effectivement aux personnes qui vont faire ces 14 000 points en direct avec, bien évidemment, l'entrée pour, donc, l'entrée de Barcelone, les chambres d'hôtel, l'avion pour deux personnes. Ok ? Donc, n'oubliez pas de vous enregistrer, aujourd'hui, on a encore le 11, à partir, donc, du 15, c'est terminé, 15 minuit, heure, Europe, en principe, ok, c'est fini, ça va passer à 149 euros, donc pensez-y. Voilà, voilà les amis, je pense qu'on a tout expliqué, je vais arrêter le partage, d'ailleurs, je ne sais pas, la vidéo, je ne pense pas qu'on puisse me voir, d'ailleurs, je ne pense pas, c'est très très sombre, voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, ok, là, vous avez ces techniques, on va avancer de plus en plus, ok, sur ces huit étapes, ce sont les bases dont vous avez absolument besoin, en tout cas, pour pouvoir faire avancer votre business, et surtout, de montrer une image de professionnel et de personnes qui s'aspectent, n'oubliez pas que le respect, ok, si vous développez, si vous ne développez pas une attitude de femme et d'homme d'affaires, il est évident, vous ne ferez pas d'affaires, d'accord, donc l'attitude, les compétences sont aussi, aussi importantes que les techniques que vous êtes en train d'apprendre, voilà mes amis, ok, en tout cas, félicitations d'avoir été là, ok, de m'avoir prêté écoute, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session, ciao, bye bye, merci, merci, merci Eric, je remercie chaque personne ce soir d'être venu à cette étape numéro 3, comme je vous dis, donc, je vais l'enregistrer, il vaudra quelques jours, donc, pour que tout soit mis en place, donc, à la prochaine, suivez bien dans notre télégramme, ok, toutes les informations qui s'écrivent, etc., oui, Barcelone, Barcelone, et puis, il y aura la présentation bientôt online aussi. Ok, Louis, permets-moi de te couper la parole, il y a des questions intéressantes, et il y a Melissa qui posait la question, est-ce que ça fonctionne ici pour une invitation par mail ? Ben non, parce que c'est de la communication physique, soit le téléphone, ok, soit, effectivement, quand vous rencontrez la personne. Les emails, les gens ne regardent pas les emails, donc, ça ne fonctionne pas, c'est logique, ok, c'est de l'invitation professionnelle. Dès Mélissa, je ne sais pas si c'est de l'invitation professionnelle. Avec les emails en masse, les messages qu'on reçoit sur Facebook, ok, donc, dans le Messenger, en disant, ok, telle opportunité, on ne regarde pas. Rentrez en communication avec la personne, bonjour, comment ça va, qu'est-ce que vous faites ? Posez des questions, intéressez-vous à la personne, et à ce moment-là, vous lui parlez de l'opportunité, mais ça ne sert à rien, les envoie à masse, c'est perte de temps, mettre des posts, ok, sur Ellie, donc Facebook, ça ne sert à rien, simplement vous faire connaître, oui, montrer ce que vous faites, montrer le Ellie sur vous-même, montrer des résultats, oui, ok, faites que les gens s'interrogent sur vous, qui vous êtes, c'est surtout ça, donc, là, il y aura un sondage, est-ce que la formation vous a plu, oui, non, commentaire, qu'est-ce que vous voulez en plus, on répondra à chaque question, donc à chaque fois, il y aura un commentaire, etc., donc, est-ce que vous a plu, ou vous n'a pas plu, est-ce que l'argument vous a plu, quel est l'argument que vous voulez qu'on touche pour vous aider, donc, on est là pour vous donner ce que vous avez besoin, mais non, les e-mails, etc., c'est vraiment contact direct avec la personne, il ne m'a pas envoyé un e-mail, Eric, il m'a appelé, il m'a dit, Louise, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais en ce moment, il s'est occupé, déjà, il a voulu savoir qu'est-ce que je faisais, et ce n'est pas le business, il m'a dit, comment tu peux rencontrer Stéphane à Genève, ok, dire qu'il était à Genève, et c'est le fait que Stéphane m'ait amené le Ellie, qu'il m'a fait essayer le Ellie, que je suis intéressé par le business, c'est le produit, j'étais intéressé par le produit avant, donc, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501